Zéthéo C'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zéthéo, bienvenue pour un nouveau podcast Zéthéo. Zéthéo, c'est Xavier Goulard à la réalisation, Guillaume de vous au micro, et c'est chaque semaine un nouveau témoin. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Fouad Assoun. Fouad Assoun, bonjour. Bonjour. Bonjour Fouad, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à un podcast de Zéthéo. Fouad Assoun, vous avez accepté d'offrir un témoignage qui a une double valeur, une valeur personnelle, la vôtre. Vous avez été la victime d'un attentat terroriste à Beyrouth et une valeur nationale parce que vous êtes un homme qui s'engage beaucoup pour la paix, notamment dans votre pays, le Liban, un pays qui vient d'être marqué par un nouveau drame, celui de l'explosion qui a détruit une bonne partie de Beyrouth et fait près de 200 victimes et beaucoup plus de blessés, il y a quelques jours seulement, au Liban. Fouad Assoun, vous-même, vous êtes né au Liban, vous avez connu ce pays en temps de paix, un pays où il faisait bon vivre. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler de ce Liban que vous avez connu dans votre enfance, ce Liban dont vous dites qu'il était la Suisse de l'Europe ? Absolument, le Liban est une terre sainte parce qu'elle a été visitée par le Christ. Il y a des passages dans les évangiles, comme on peut aussi le lire dans l'Ancien Testament, ce beau pays qui a été chanté par les psaumes avec ses arbres éternels, le cèdre, avec le lait et le miel qui coulent dans ces belles montagnes du Liban et cette terre évangélisée dès les premières heures. Ce beau pays, message, appelé ainsi par Saint Jean-Paul II, à plusieurs reprises, il a exhorté les Libanais à vivre de ce message de paix, de convivialité qu'ils ont. Ce pays martyr est martyrisé parce qu'il est ce message de vivre ensemble, comme ce message où les cultures, les religions, les confessions vivent en harmonie ensemble malgré les récentes guerres. C'est quand même des siècles et des siècles de bons vivres ensemble et de fraternités, une terre d'accueil. Et puis un endroit tellement stratégique que depuis les anciennes civilisations, parce qu'il est la porte de l'Orient par rapport à l'Occident, parce qu'il est le pays à la croisée des chemins. Cette terre du Liban est une ouverture, c'est toutes ces montagnes vers l'Orient et elle a accueilli depuis toujours tous les réfugiés qui venaient du monde entour, persécutés chez eux. On a une grande communauté arménienne au Liban, les Assyriens, les Chaldéens, etc. Et ce beau pays qui vient de subir cette terrible catastrophe, j'ai senti, et je peux dire, j'ai senti l'importance du Liban et à chaque fois qu'il y a une catastrophe, comment ça vit dans les cœurs des Français. Oui, les liens sont très forts. Et c'est assez touchant de voir ces liens et cet enthousiasme et cette émotion suscitées par tout ce qui se passe au Liban. Et je me disais, et je ne connais personne qui n'avait pas rencontré un jour le Liban par les Libanais. Et il y a cette force des Libanais qui sont un peu partout, c'est un tout petit peuple, nous sommes quelques millions, mais on fait beaucoup parler de nous parce qu'au-delà d'être Libanais, c'est une façon d'être. Et chacun de nous, il a le Liban dans son cœur, donc il est un peu Libanais. Et c'est ce que j'ai entendu ces derniers jours. Ces derniers jours, en plus, les liens foides entre la France et le Liban sont très forts, ils sont même très anciens. On fêtait Saint-Louis il y a quelques jours, les liens sont historiques, et depuis toujours. Depuis toujours, la France a rencontré le Liban officiellement avec Saint-Louis, qui avait rencontré le peuple marronnite, ce peuple qui habitait les montagnes de Liban, et puis qui avait décrété, par une charte, la proximité, la similitude du peuple marronnite avec le peuple français, et ce décret, qui n'a jamais été adoli, qui donne aux Libanais marronnites la protection de la France. Nous sommes liés depuis, moi qui vis en France, maintenant que je suis marié à Laetitia, une française, où je me sens chez moi, dans ce pays, chaque fois que je relis cette histoire, je me dis, nous sommes liés, je dirais, éternellement, parce que nous nous aimons, parce que ce peuple était aussi adopté par la France, et il a adopté la France, soit par la langue, la culture, et par les échanges, et par les mariages. Alors, Fouad Assoun, depuis 1975, le Liban vit une histoire très tourmentée, vous parliez du Liban terre d'accueil, c'est peut-être là où les conflits ont justement, sont nés, puisque les conflits ne sont pas nés du Liban lui-même, mais des tensions qui étaient créées autour du Liban. Vous avez parlé du Liban, la Suisse de l'Orient, mais malheureusement, nous n'avons pas les mêmes voisins que la Suisse. Et après la création de l'État d'Israël, nous avons reçu beaucoup de réfugiés palestiniens, comme le Liban est une terre d'accueil, et ils sont venus nombreux. Ça a un peu déstabilisé aussi la démographie au Liban. Et puis, nous avons un autre voisin qui est la Syrie, et qui a toujours eu des vérités, depuis toujours, Damas a voulu annexer le Liban en disant que ça pouvait être une province syrienne. Et puis, depuis des siècles, le peuple libanais, le peuple du Mont-Liban a toujours milité pour son indépendance un peu et son ouverture un peu aux deux mondes, le monde arabo-musulman et le monde de l'Occident et de l'Europe, notamment. Et après, les réfugiés palestiniens se sont armés. Il y a eu des luttes avec Israël, il y a eu les Fidaïines, et il y a eu ces accords en 1969 au Caire qui ont permis d'avoir des actions militaires à partir du sud de Liban contre l'État naissant d'Israël. et petit à petit, ça a débordé sur des échaufferies avec des chrétiens en Liban et puis la guerre a commencé en 1075 et elle a ravagé le pays et elle continue encore à avoir ses conséquences parce que nous n'avons pas réglé le problème fondamentalement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Vous étiez un petit garçon quand la guerre a éclaté. Qu'est-ce que ça a changé cette guerre dans votre vie d'enfant et dans celle de ceux qui sont autour de vous ? Moi, je suis né dans un beau village de la montagne libanaise et puis j'ai grandi là-dedans jusqu'à l'âge de l'Avorme où la guerre a vraiment touché mon village après avoir subi un massacre dans l'église du village un dimanche où nous étions attaqués par les Druzes musulmans de mon village parce que des gens qui habitaient là aussi qui étaient nos voisins et nos amis et là, j'ai rencontré la guerre dans ce qu'elle a de plus moche. Ça veut dire que l'homme qui est bon fondamentalement se transforme en un prédateur, en un tueur, un massacreur. C'était pour moi quelque chose d'irréaliste. Et j'ai commencé à réfléchir à ce moment-là mais pourquoi tout cela ? Pourquoi l'homme il a cette veilleté de tuer et d'éliminer l'autre ? Et pourtant, j'avais une image très belle de cette harmonie humaine et qu'on pouvait vivre tous sans aucune différence les uns avec les autres et vivre en paix. Et quand la paix a été un peu chahutée, menacée, ça m'a transformé d'un seul coup en un, je dirais, petit d'adulte parce que je t'ai confronté à la vie et à la mort et je commençais à me poser des questions mais sur le sens de la vie et quand je voyais que la vie ne valait plus grand-chose, qu'on pouvait tuer gratuitement, qu'on pouvait éliminer des gens juste parce que nous l'avons décidé ou parce qu'on nous l'a demandé, etc. Et mon adolescence a été un petit peu aussi volée par ça parce que je devais me débrouiller comme tous les enfants, les jeunes de mon âge à l'époque pour survivre au milieu de cette guerre. Je m'étais rendu compte après quand je suis arrivé en France et j'ai vu qu'on peut vivre en paix comme si ça m'a été ôté en me disant mais ça ne peut pas être autrement en fait, c'est la vie est faite ainsi. Eh bien non, la vie n'est pas faite ainsi et que l'enfant qui a été un petit peu surpris dans son enfance par la mancheté des actions de l'adulte, l'adolescent qui devait survivre au milieu des bombes et des fracas des explosions je me suis dit mais Seigneur que faut-il faire pour changer tout cela ? Et ça m'a beaucoup mûri par une question vis-à-vis de la vie et de la mort et que l'homme qui reçoit cette vie l'homme qui a reçu ce beau cadeau il a une puissance c'est d'éliminer la vie et dans ma réflexion même de Jean il dit mais il tue mais est-ce qu'il peut donner la vie après ? Est-ce qu'il peut redémarrer ce moteur qui vient d'éteindre ? Ça c'était une grosse question qui m'a taraudé pendant des années. Et cette destruction qui était en cours autour de vous et ces doutes qui gagnaient votre cœur vont être augmentés par l'attentat dont vous serez victime en 1986 ? Vous aviez quel âge à ce moment-là ? 17 ans. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en train de réviser mes cours j'étais étudiant en médecine j'étais chez moi et j'entends des bruits dans la rue je m'approche de la fenêtre et il y avait là une voiture qui était stationnée et les gens criaient parce qu'ils ont compris à ce moment-là il y avait encore il y avait déjà des attentats à Beyrouth et là j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'important mais je n'ai pas eu le temps de réagir et ça a explosé et j'ai cru que j'étais en train de mourir et là j'ai crié très fort il y a Adra il y a Adra ça veut dire aux Vierges-Marie je ne veux pas mourir et je sentais la mort quand même était en train de me prendre et tout bascule à ce moment-là où je m'étais vraiment réveillé dans dans l'hôpital après 12 heures d'opération on a essayé de raccommoder tout ce qu'on pouvait et les yeux bandés des plâtres partout des points de suture partout et j'étais là en train de me dire je suis vivant et c'était impressionnant ce moment-là je me suis rendu compte que la vie était quelque chose d'exceptionnel cette vie qui ne valait plus grand-chose autour de moi quand elle est mort comme on compte les buts dans des championnats de football ou des points quand on joue au tennis tous les jours c'était tant de morts ici tant de morts là-bas et là moi j'étais dans mon lit autour de moi tous mes amis ma famille qui étaient en train de pleurer qui étaient attristés de me voir dans l'état dans lequel j'étais et moi j'étais content heureux d'être vivant et je leur dis mais arrêtez de pleurer je suis vivant c'est ça qui compte c'est ce moment-là où je me suis dit la vie ça n'a pas de prix et j'avais envie à partir de là de vivre et cette envie de vivre était donc plus forte que la colère ou le sentiment d'injustice ? la colère elle est venue après mais à ce moment-là ce jour-là et les jours qui ont suivi j'étais plutôt dans une joie de vivre dans une boulimie de la vie et c'était le plus important pour moi c'est de profiter de chaque instant de chaque personne qui était autour de moi de ces moments je me suis dit mais à 17 ans tu as failli perdre ta vie c'est quand même là où tu as envie de faire plein de choses tu avais plein de projets plein d'ambitions et tu as failli partir pourquoi ? parce qu'il y avait un attentat une voiture piégée parce qu'on voulait te tuer et tu es vivant donc tu es un survivant et il faut que tu tu témoignes de cela il faut que tu dises à quel point tu es heureux de vivre et c'était des moments de joie et de liesse extraordinaire et ça a même entraîné tous ceux qui étaient autour de moi on rigolait j'ai raconté des blagues on faisait des des soirées dans ma chambre d'hôpital à jouer à rire à chanter c'était extraordinaire j'étais dans une dynamique de la vie et parce que je m'étais rendu compte combien la vie était importante le moment où j'ai failli la perdre et donc dans cette dynamique de la vie vous allez tenter vous allez subir de multiples opérations même jusqu'en Suisse je crois pour retrouver la vue que vous vous n'avez pas perdu la vie mais vous avez perdu la vue je suis parti en Suisse où mes parents avaient envie que je retrouve la vue parce que pour eux c'était important et ils ont cherché partout dans le monde qu'ils pouvaient m'accueillir et me guérir et il y avait ce projet en Suisse et les médecins qui ont dit qu'on peut faire quelque chose donc un espoir est né et je suis parti là-bas et avec cette je dirais espérance de dire bon je vais retrouver la vue je vais rentrer chez moi et ça serait bon mes parents n'ont pas pu venir avec moi parce que les routes étaient à son à feu et ils ne pouvaient pas laisser mes frères et je suis parti seul j'étais là dans une ville où je ne connaissais personne c'était à Genève je connais j'étais la première fois que j'arrivais dans ce pays je me suis trouvé face à cette vérité tout seul et c'est là que j'ai appris que je ne verrais plus là c'est la colère qui est montée quand je dis la colère c'était aussi le questionnement pourquoi pourquoi tout cela pourquoi tant de haine pourquoi tant de malheur pourquoi tant de violence et j'étais dans une dans une colère vis-à-vis aussi du bon Dieu je me dis mais comment comment se fait-il que le bon Dieu il permet tout cela là c'était le massacre dans l'église où j'ai perdu mon grand-père et des proches l'assassinat de mon oncle l'enlèvement de mon cousin qui a disparu qu'on n'a jamais retrouvé mes copains d'école qui étaient fauchés par des bombes tout remontait et je me dis mais Seigneur pourquoi tu permets tout cela ce n'est pas normal et là c'était c'était la confrontation directe avec ma foi c'était la nuit et dans cette nuit il fallait que je cherche la lumière j'étais dans une colère désespérante parce qu'en même temps Fouad vous dites que la rage de vaincre prend toute la place dans votre vie vous allez entamer d'autres études que celles que vous vouliez vous vouliez être médecin vous vouliez être chirurgien et puis finalement vous apprenez donc que vous ne pourrez pas l'être et vous rentrez dans une vie de compétition d'études où vous êtes même très dur vis-à-vis de vous-même Oui parce qu'après cette colère-là j'ai eu un appel du Seigneur et ça je dis toujours que c'était une grâce ou un appel où le Seigneur me demande d'accepter cet état de vie et j'avais comme je dirais une révélation en disant mais maintenant que faut-il faire il faut tout faire en étant aveuglé et je me suis dit je ne veux pas rentrer chez moi en aveugle il faut que j'ai quelque chose un autre projet dans ma vie et là accompagné par les amis qui m'ont accueilli en Suisse et j'ai tout de suite réfléchi à ma vie d'après donc une rééducation tout de suite pour apprendre à lire le braille marcher tout seul avec une canne blanche et puis prendre de l'autonomie et tout de suite j'ai décidé de poursuivre ma vie normalement entre guillemets je veux dire je voulais continuer mes études et là c'est une force extraordinaire qui est venue m'habiter et cette acceptation au début j'allais dire j'ai accepté d'accepter ce n'était pas vraiment dire j'accepte tout et là je suis parti vraiment avec un nouveau projet je m'inscris à l'université en France et j'ai appris j'ai de la nouvelle à mes parents comme quoi je rentre juste pour l'été au Liban et puis je vais repartir en France continuer mes études c'était comme un choc pour eux comment tu vas faire tout seul etc et là je suis parti dans une nouvelle vie où je voulais dompter mon handicap tout réussir et j'étais habité c'est le mot que vous avez utilisé une rage de vaincre mais vaincre déjà l'état de vie dans lequel j'étais et vaincre cet handicap que je ne connaissais pas non plus je ne savais pas ce que ça veut dire être aveugle et comment vivre en aveugle et c'est un peu un peu impressionnant même aujourd'hui des fois je me pose des questions l'autre jour mon fils qui a 8 ans et je le surprend dire à ses copains parce que bon je me dis mon père est le plus fort et non c'est mon père le plus fort puis il dit non non c'est mon papa qui est le plus fort son copain il dit mais pourquoi parce que mon papa il fait tout les yeux fermés et déjà de faire les choses les yeux fermés c'était pas évident faire des études se reculer dans la rue tout ça c'est un peu au départ c'était quand même pour moi comme un risque chaque fois que je sortais dans la rue et ça continue aujourd'hui mais je j'avoue que des fois je ne suis pas conscient et heureusement sinon ça me freine et vous dites Fouad qu'à ce moment-là votre vie vous commencez dans votre vie un véritable cheminement celui qui va vous permettre d'accepter celui que vous êtes et c'est c'est une phase très importante où la foi est toujours importante je dis toujours qu'heureusement que j'ai reçu cette foi au berceau c'est que j'étais élevé dans un milieu catholique et on m'a toujours loué les grâces du Seigneur et j'ai vu ça par l'amour de mes parents de ma famille et l'amour que j'ai vu autour de moi et du Seigneur et de cette foi qu'il y avait dans mon entourage mais en même temps je n'avais pas expérimenté j'avais cette foi aussi de l'enfant de la guerre c'est-à-dire qui priant pour survivre pour échapper à la mort qui rôdait autour là j'avais maintenant une nouvelle vision de la foi c'est la vie qui m'habitait et cette vie que je venais de rencontrer à nouveau cette vie qui m'habitait comme une force nouvelle comme un renouvellement une renaissance parfois je me dis c'est peut-être aussi mon baptême du feu du sang qui m'a redonné une force de vie différente et ma prière avait changé et je me dis Seigneur que veux-tu de moi maintenant que veux-tu que je fasse c'est comme la rencontre de Saul sur la route de Damas Saul qui était parti en bon pharisien il faisait son devoir d'état il allait avec une lettre de mission chercher les hérétiques les juifs hérétiques qui sont convertis à ce Christ que les juifs ne voulaient pas reconnaître et là il rencontre le Christ de façon très lumineuse et le Christ se révèle à lui comme étant le persécuté et moi je me suis rendu compte que j'étais là en même temps un survivant mais en même temps aussi un peu comme un martyr vivant et aveuglé comme Paul comme Saul sur le chemin de Damas je dis Seigneur que veux-tu que je fasse et là il m'appelle à accepter mon handicap ça c'était le premier appel par amour et ça ça m'a été révélé par l'évangile de Jean Jean 21 quand le Seigneur s'adresse à Simon-Pierre en lui demandant s'il aimait et le Seigneur a dit par amour tu acceptes et puis ce chemin grandissait en moi et puis je sentais qu'il y avait encore des choses à vivre avec cette fois-là donc je voulais avancer je voulais grandir dans cette fois dans cette vie-là et je voyais qu'il y avait des obstacles et je voulais les franchir alors justement vous parlez d'obstacles trois ans après l'attentat le terroriste coupable de cet attentat il est arrêté c'est quoi votre réaction à ce moment-là la première directement d'aller me retrouver et de me venger de vous venger ah oui absolument c'était ma première réaction je me suis dit cela peut-être va me soulager et j'avais les moyens et autour de moi même on dit bon t'en fais ce que tu veux et c'est là que c'est là c'était un mur devant moi c'était plus un obstacle que faire et là je me suis rendu compte j'étais loin de ma foi moi qui qui était si heureux de vivre je m'étais rendu compte que la guerre avait aussi cultivé en moi des sentiments de haine de mort que je n'avais pas encore exploré la dimension oui vous dites que vous vous sentez à l'époque enfermé dans votre propre cœur alors il faut le dire aux auditeurs foi en arabe ça veut dire cœur absolument c'est le cœur il y a le cœur l'organe ça c'est un autre mot le calme et le foi c'est le cœur c'est ce qu'on quand on parle de Jésus le Sacré-Cœur Marie Deschamps qui disait la foi a dit c'est mon cœur le foi c'est cette partie-là de spirituel de l'homme ce qu'il dit j'ai mal au cœur et là moi j'avais mal à mon cœur à ce moment-là je me suis dit mon Dieu mais comment j'ai pu vivre ces années avec cette haine en moi ces sentiments mauvais comme ça et puis j'avais reçu tant de grâces et là j'ai demandé au Seigneur de me pardonner de me libérer du jour de la haine de cette culture de la mort qui était là ancrée dans mon cœur parce que j'avais vu tant de morts j'avais vu tant de haine autour de moi il s'est resté et puis pourtant je ne m'étais pas vraiment rendu compte que c'était enraciné tapis au fond de moi et que cela qui m'empêchait d'être heureux oui vous avez cette phrase vous dites que bon ben Jean-Paul II lui il a pu pardonner son bourreau mais moi je ne peux pas ben là à ce moment-là quand je demandais moi au Seigneur de me pardonner il m'est revenu comme un boomerang qu'on dise dans la prière de notre Père Seigneur pardonne-nous comme nous pardonnons et là par cet appel aussi par amour du Seigneur que je dois pardonner comment Seigneur veux-tu que je pardonne moi je ne suis pas capable et dans cette recherche dans cette dynamique de vouloir aussi être pardonné je voulais me libérer de cette haine qui habite dans mon cœur je me dis le pardon du Seigneur va me libérer va me permettre de de m'envoler vers lui d'aller le rencontrer comme l'enfant prodigue j'avais l'impression d'avoir trahi ma foi trahi l'enseignement de 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 l'évangile et d'être dans cette haine et là j'ai eu cet appel à dire si tu m'aimes tu pardonnes et c'était pour moi impossible c'est une affaire humaine et il faut que qu'il paye pour ce qu'il a commis et là c'était je dirais le Graal dans ça mais c'est pas impossible mais le Graal vous allez quand même le franchir parce que vous parlez d'un déclic Fouadassoun c'est à la fin des années 80 vous allez faire une retraite dans un sanctuaire marial et c'est là où beaucoup de choses vont se passer ? On peut en parler un petit peu ? Voilà, c'était à ce moment-là où j'ai dit, moi, oui, je veux bien pardonner mais je ne suis pas Jean-Paul II qui est allé voir Ali Aqsa et l'embrasser. À l'époque, je voyais et je me dis que que fait le sapeur là ? Ce n'est pas possible quand on était au milieu de la guerre. C'est quand même fort de café ça, ce n'est pas possible. Pour moi, c'était impossible humainement. Et là, j'ai eu comme vraiment une force d'y dire, si, toi aussi, tu dois pardonner et tu peux. Et donc, j'ai appelé mon confesseur qui m'a accueilli tout de suite et il me dit, bon, il n'y a que Marie qui peut t'aider dans ce chemin de pardon. Et il m'a envoyé à Notre-Dame-des-Neiges au sanctuaire à Saint-Pierre-de-Colombier dans la communauté des missionnaires Notre-Dame-des-Neiges. J'avais une retraite et là, j'ai demandé à Marie de m'accompagner sur ce chemin, de me montrer le chemin du pardon. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas comment faire et Marie, toi, tu peux tout demander à Jésus et il ne te refuse rien. Je veux, je veux pardonner. J'ai le désir et je ne sais pas comment faire. Et là, au bout de la retraite et j'ai eu cette grâce, j'ai senti dans mon cœur vraiment une libération extraordinaire. Comme des ailes qui poussent et je veux m'envoler et dire tout cela à tout le monde. Et à la sortie, le Père supérieur, il m'appelle, il me dit, viens, viens. Et il y avait tous les retraitants, les gens de la communauté, tu vas dire ce que tu viens de vivre. Et là, j'ai fait mon premier témoignage sur le pardon où j'ai dit vraiment que cette grâce, je vais la partager parce qu'elle est libératrice déjà de mon cœur et elle peut, et si Dieu le veut, libérer mon peuple, le peuple libanais qui était encore au milieu de la guerre, qui se débattait encore dans une guerre civile meurtrière. Je dis, mais Seigneur, si je peux le dire à tout le monde, mais il y a un autre chemin que la haine, que la guerre, que la colère, que la destruction, le chemin du pardon et ce chemin-là, je suis sûr qu'il peut mener à l'amour. Ce chemin vous a permis de pardonner celui qui a été le coupable de cet attentat et vous avez fait même, je crois, un acte, une déclaration à la télévision libanaise qui a été très, qui a eu beaucoup d'impact au Liban. Je reçois un appel d'un animateur d'émissions télévisées qui faisait une émission sur la réconciliation après-guerre au Liban et il voulait que je vienne. J'ai accepté et pendant cette émission, il me pose la question si mon pardon était définitif et irrévocable. Et là, je ne sais pas ce qui m'était arrivé, mais je sais très bien maintenant, c'est une grâce, une grande grâce. ma réponse était du tac au tac que si cet homme était là en face de moi, je le prends dans mes bras, je l'embrasse et je lui dis que je l'aime. C'était aussi fort que cela. Si cet homme était là, je me lève, je le prends dans mes bras, je l'embrasse et je lui dis que je l'aime. C'était comme une libération. J'étais bien, j'étais dans un état second, une biatitude. J'étais heureux de l'avoir dit sans l'avoir réfléchi, d'ailleurs, parce que j'étais là témoigné du pardon, mais pas jusqu'à dire j'aime celui qui m'a fait le plus de mal, qui m'a touché dans mon corps, qui m'a aveuglé et c'était pour moi une bombe d'amour. Je faisais un témoignage récemment où il y avait mes enfants et puis à un moment, j'ai dit oui, j'ai cru que j'étais devenu fou et en sortant de ce témoignage, il y a ma seconde, Isor, qui vient vers moi et me dit papa, tu sais, tu as dit que tu pensais que tu étais devenu fou et je dis oui, et alors, on me dit oui, mais tu sais, je vais te dire tu es fou papa, tu es vraiment fou. Je dis avant, on me dit oui, parce que ce que tu vis c'est de la folie. Oui, c'est aussi de la folie, mais c'est une folie qui est tellement bien reçue par les enfants, même s'ils ne conscientisent peut-être pas tout et même moi, aujourd'hui, quand je dis cela, je ne suis pas sûr que je suis conscient de ce que je vis, mais c'est tellement heureux, c'est tellement bon que ça a transformé toute ma vie. Alors justement, toute votre vie, Fouad, vous vous êtes installé en France, vous êtes entrepreneur, entrepreneur génial, notamment dans les nouvelles technologies, vous avez fait beaucoup de choses et vous êtes aussi donc devenu un ambassadeur infatigable de la paix et du pardon. Je cite une citation que j'ai empruntée sur une autre interview que vous avez donnée que j'ai lue quand j'ai préparé le podcast, vous dites, je voudrais que mon histoire vienne consoler, réparer, apaiser les cœurs brisés, notre foi n'est pas que sur la croix elle est en Jésus ressuscité. Zéthéo, le podcast qui parle du Christ, là on est au cœur de notre podcast, au cœur de Jésus, vous vivez avec Jésus au quotidien ? Comme je le dis souvent et je cite beaucoup Saint-Paul, je voudrais que mon histoire serve à dire stop, que cela doit cesser et cela doit se transformer en quelque chose de bien, que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Alors je veux peut-être montrer ce que peut être le meilleur. Et le meilleur, il est que ce que Dieu a transformé dans ma vie, de ce qui est du mauvais, dans ma faiblesse, que dit Saint-Paul, a fait une force. Donc j'ai transformé cela après cette grâce que j'ai reçue de l'amour. Donc j'ai ouvert mon cœur, j'ai rencontré Laetitia, nous nous sommes mariés, j'ai quitté un poste de cadre supérieur dans une grosse boîte pour monter mes projets, mes entreprises pour aider les plus blessés pour aider les plus blessés de la vie, donc des personnes handicapées et d'autres, par les nouvelles technologies, en développant des outils pour rendre accessible un peu tout ce qu'il y a autour de notre vie. et puis je continuais aussi à militer, entre guillemets, par mon témoignage pour la paix parce que la paix est le sujet de nos vies aujourd'hui. Quand on nous parle de la guerre, quand on nous parle des combats, etc., le bon combat le plus noble aujourd'hui, c'est le combat pour la paix. Ce combat-là ne se fait pas avec des armes létales, il se fait avec des chapelets, des prières, de la rencontre avec l'autre et je voulais que mon exemple, en tout cas de pardon, ce témoignage-là, à l'exemple de saint Paul qui est parti dans le monde entier et raconté cette grâce qu'il a reçue, les stigmas du Christ en lui et ce qu'il dit et que je répète maintenant et j'aime le dire, même si je ne suis pas saint ni Paul ni saint Paul, mais j'aimerais l'être en tout cas et je voudrais l'être et c'est mon chemin de vie de pouvoir aussi, par ma vie et par ce que je vis, pouvoir me sanctifier et je dis, c'est pas, on me dit, tu as le stigmate de la croix en plein, non, j'ai le Christ ressuscité et cette vie que j'ai, le Christ m'a ressuscité aussi parce que je suis un survivant, un vivant et ce que j'ai en moi, ce sont les stigmates du Christ ressuscité et c'est comme saint Paul, j'ai envie de dire, ben voilà, les 10 garçons là, je suis aveugle et c'est très dur d'être aveugle, je vis cela avec aussi la gravité de l'affaire, être aveugle, c'est difficile tous les jours, quand je me lève le matin, je fais mon signe de croix, je dis, encore une nouvelle journée où tu vas confronter plein de choses, le regard des gens, l'incompréhension, la condescendance parfois, l'incapacité pour faire des choses, des fois je suis bloqué parce que je ne vois pas, je n'ai pas accès aux choses que je voudrais faire et cela reste difficile, ça reste une croix lourde, mais en même temps, il y a toute ma vie de bonheur qui est là, ma famille, ma femme, mes enfants, ce sont des véritables sources de bonheur pour moi, tout ce que je fais, les rencontres que je fais et puis je me dis, le monde qui m'entoure, j'ai envie de lui raconter ce bonheur et qui lui est aussi donné. Chacun de nous peut être heureux. Fouad Assoun, on est dans le cœur de votre mission d'ambassadeur de paix, de pardon et de reconstruction aussi autour de la famille. Je voudrais vous poser la question et revenir un petit peu aux questions des attentats. Vous réagissez comment quand il y a les attaques terroristes qui touchent maintenant le pays où vous habitez, la France, ou les pays qui sont autour ? Quand il y a eu les attentats de Bataclan, j'étais dans la rue avec ma fille et elle me pose la question, elle me dit « Papa, est-ce qu'il peut y avoir une bombe ici ? » J'habite dans une petite jolie ville à côté de Paris. « Est-ce qu'il peut y avoir des attentats ici ? » J'ai dit « Oui ». Elle me dit « Est-ce qu'on peut en mourir ? » Je lui ai dit « Oui ». « Et que fais-tu pour ça, Papa ? » Pour empêcher ça ? » Et c'était assez fort comme question. Je dis « Mais tu sais très bien, ma chérie, que j'essaie de faire plein de choses, que j'en parle, que je témoigne. » Il me dit « Il faut que tu en fasses plus, Papa. Il ne faut pas que cela arrive. » Et c'était comme une interpellation venant de la bouche d'un enfant. Je ne pense pas qu'elle était consciente de ce qu'elle me disait, mais moi, je l'ai pris comme un appel en disant « Comment on peut faire encore plus ? » Et je me sens, pour vous dire, je me sens vraiment, je dirais, appelé depuis le premier jour à militer pour cela. Et par mon handicap, par ce qui m'est arrivé, je peux montrer très vite les conséquences de la guerre, des attentats. Et qu'est-ce que je peux faire ? Je me dis qu'il faut que j'en parle avec d'autres encore, encore plus, et qu'on aille à la rencontre et à les propager la paix, l'amour que moi, j'ai reçu. Le dire aussi à ceux qui ne se sentent pas aimés, à ceux qui se sentent un petit peu marginalisés. Je me dis « Au lieu de fabriquer des armes et vendre des armes et utiliser des armes, quel est notre chemin qu'on peut aller montrer à ceux qu'on pense qui sont nos ennemis ? Je veux vous dire, c'est peut-être très compliqué, mais en même temps très simple. Quand Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même », déjà, je commençais à m'aimer comme j'étais. Et ça, c'était déjà une grande étape dans ma vie. Et mon prochain, qui est mon prochain ? J'ai médité sur l'Évangile de Bon Samarita. Puis après, j'ai dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Très bien, j'aime mes prochains, je m'aime moi-même, j'aime mes familles, mes amis, etc. Et puis, il va encore plus loin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Donner sa vie. Puis après, il dit « Aimez vos ennemis. » Donc, si je dois aller de l'extrême de l'égoïsme, entre guillemets, pardon du mot, mais de m'aimer moi-même jusqu'à aimer mon ennemi en passant par le chemin du temps total de ma vie pour ceux que j'aime et si là-dedans il y a mon ennemi que je qualifie comme ennemi, c'est-à-dire l'autre qui me veut du mal ou que je pense qu'il me veut du mal ou il est agressif, etc. Comment je peux me comporter avec lui ? Ça peut être quelqu'un qui n'est pas content parce que on s'est approché un peu moins de deux mètres de lui dans la rue et parce qu'il a peur qu'on le contamine du Covid qui devient agressif. Comment accueillir cela avec un sourire, un peu d'humour, etc. Jusqu'à aller voir aussi dans les banlieues où ça bouillonne de violence, comment on peut aller rencontrer cela ? Et là, il y a des belles choses qui se font comme les rencontres ensemble avec Marie. Ce sont des rencontres où des chrétiens et des musulmans font ensemble des rencontres où ils prient chacun dans sa foi autour de la figure de Marie qui est citées aussi dans le Coran. Ce ne sont pas les mêmes figures et ce n'est pas la même histoire mais il y a une vénération aussi de la Vierge qui peut rassembler aussi et il se passe des choses extraordinaires. C'est un mouvement qui est né au Liban et qui est en train de se propager en France dans beaucoup de villes. Il y a des rencontres qui se font dans des dizaines de villes. Faire la paix, c'est de la faire avec l'autre qu'on pense qu'il est un peu l'ennemi. Faire la paix, on la fait d'abord avec soi-même mais il faut la faire avec l'autre et l'autre, c'est celui qui est différent que je pense qu'il n'est pas capable ou il n'est pas capable de franchir le pas vers moi. Je vais vers lui et si chacun de nous peut faire un pas, on peut pousser la haine un peu plus loin et si l'amour grandit, le mal va devenir plus petit et si j'y crois, j'en y arrivera. Et Fouadassoun, vous avez parlé de choses extraordinaires. Justement, il se produit des choses extraordinaires puisque dans les années 2000, vous apprenez que l'auteur de l'attentat de Beyrouth s'est converti au christianisme. Ça, je dirais, c'était le plus beau cadeau que j'ai rencontré après ma conversion parce que quand je parlais de Marot, de Damas et de l'acceptation, je me suis converti aussi à un véritable christianisme et c'était très exigeant et c'était très exigeant parce que le pardon, je peux vous dire, c'est aussi difficile à vivre tous les jours. C'est simple. Quand je raconte que j'ai pardonné à celui qui m'a crevé les yeux, c'est compliqué quand il faut pardonner à son collègue de travail, à son frère avec lequel on vient de se disputer pour un sujet familial, etc., à son épouse ou demander pardon parce que j'étais en retard au match de tennis du fiston et qu'elle m'en voulait, il fallait demander pardon. Tes petites réconciliations toujours sont compliquées. Et puis, je grandissais là-dedans et je me disais, « Seigneur, il faut que tu m'aides à continuer à vivre ce chemin-là. » Et jusqu'au jour, j'ai appris par quelqu'un où j'étais au Liban. Il est venu me voir dans mon bureau en me disant, « Il faut que je te vois tout seul, il faut que je te raconte un truc. » il rentre dans mon bureau, il ferme les portes, il dit, « J'ai quelque chose d'important à te dire. » « Vas-y, raconte. » C'était là. Il dit, « Tu sais qu'on avait attrapé… » Je dis, « Oui, oui, je sais qu'on l'a attrapé. » Il est en prison. Il dit, « Ben non. » « Comment ça non ? » « Il est sorti. » « Comment ça ? » Il dit, « Oui, oui. » Il me raconte qu'il s'était… Dans sa cellule, il y avait la Bible. Il l'a lue, il s'est converti et l'aumônier l'avait accompagné et il s'est baptisé. C'était un jeune drogué à qui on a donné de l'argent pour aller poser cette pompe. Et dans la prison, il avait des remords, de la culpabilité et puis il y avait cette Bible qu'il a un peu consolée. il a découvert le Christ, le frère, comme il l'appelle, le frère. Et le frère lui a parlé et il est venu le voir. Et puis, par cet aumônier qui l'a accompagné au baptême, comme il avait une discipline extraordinaire qui se tenait bon et il se tenait bien, il est sorti, il a eu des remises de peine, il a changé d'identité parce qu'il y a des gens encore qui veulent sa peau. et il travaille aujourd'hui dans la réinsertion des personnes droguées et toxiques. Ce type s'est converti en même temps, il est en mission auprès de ceux qui pourraient faire des bêtises comme lui, il a pu faire à cause de la drogue et à cause de la toxicomanie. Quand vous dites Fouadassoun que vous lui avez pardonné, est-ce que ce pardon il est définitif ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où la colère revient et vous avez du mal à le repardonner ? Est-ce que ce n'est pas une lutte ? Vous disiez tout à l'heure que c'est un peu une lutte le pardon. Est-ce qu'il y a des pardons définitifs ? Celui-là, il l'était. Ce que je vis en ce moment il le sent quand il y a eu l'explosion à Beyrouth du 4 août. Ça a remonté beaucoup de choses en moi et je me suis accroché à mon chapelet pour que cette colère ne puisse pas pénétrer les lignes de défense de mon cœur et grain après grain la Vierge Marie m'a remonté jusqu'à la en haut de la colline jusqu'au sommet de la paix de mon cœur et puis je suis reparti plus dans une dans une démarche de soutien et de et de paroles aussi auprès des miens là-bas qui étaient blessés pour leur dire de ne pas sombrer dans la haine dans la colère et oui c'est une lutte quotidienne de de supporter tout le mal qu'on peut voir autour de nous et de pouvoir aussi répondre à cela par d'autres moyens oui il y a des choses qui sont difficiles dans ma vie et des fois j'ai du mal à supporter les trahisons et Dieu sait que dans la nature de l'homme il y a parfois aussi ce mauvais travers qui est la trahison et moi je fais très vite confiance aux gens et je donne aveuglement sans jeu de mots ma confiance aux gens avec qui je travaille ou j'ai des relations et parfois on est déçu et cela aussi j'arrive à l'accueillir de plus en plus avec paix et avec douceur et ça m'a même j'aurais aidé à travailler cela récemment parce que j'ai eu à écrire mon histoire pour en faire un témoignage qui va être publié prochainement et c'était comme une thérapie dans le sens où j'ai regardé ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui pour revoir un peu les étapes et comment ça s'était franchi à chacune des étapes et je me suis rendu compte que les difficultés les chutes que j'ai eues où je me suis un peu planté parfois c'était plutôt des marches qui m'ont permis un peu d'escalader un peu au-dessus de mes difficultés et de traverser le ravin de la colère de la haine par des ailes qui m'ont été données comme un avion qui puissent traverser cela ces ailes-là sont la grâce sont la providence sont l'autre l'autre qui est pour moi très important essentiel l'autre il est dans les yeux de mes enfants dans les yeux de ma femme ceux qui me regardent ceux qui voient pour moi dans ses yeux de Jésus comme il a regardé le jeune homme riche il le voyait puis à un moment dans la discussion après qu'il lui ait posé la question maître que puis-je faire pour être heureux pour avoir accès au royaume pour être heureux si tu observes les commandements je le fais depuis tout petit mais il me manque encore quelque chose je ne suis pas heureux que faut-il faire va avant tout donne-le au pauvre et viens suis-moi mais avant de lui dire cette phrase-là Jésus le regarda et l'aima c'est ce regard-là qui change tout dans ma vie c'est ce regard qui m'est donné ce regard que je donne aussi même si je ne crois pas j'arrive à regarder et quand je regarde l'autre votre témoignage sur le regard il est donc d'autant plus fort quand on sait que vous avez perdu la vue alors ce livre dont vous avez parlé il va être publié aux éditions MAM dans un peu plus d'un mois au mois d'octobre en en parlant il a déjà un titre J'ai pardonné J'ai pardonné donc il sortira on en parlera alors on s'est dit est-ce qu'on va faire ce podcast un peu plus tard plus proche de la sortie du livre et puis finalement on voulait parler du Liban vous vouliez parler du Liban parce que le Liban souffre beaucoup en ce moment donc on parlera peut-être du livre après mais et le livre surtout les lecteurs pourront le découvrir on mettra des liens sur ZTO pour nos auditeurs pour revenir en revenant à Beyrouth en ce moment est-ce que déjà ma question peut-être que je suis un peu ignorant mais c'était un acte terroriste ou pas cette explosion c'est un acte de terreur déjà parce que ça a terrorisé la population libanaise et a fauché des centaines de vies il y a des milliers de décès et des centaines de milliers de sans-abri dans une ville martyr aujourd'hui qui pleure ses morts et qui essaye de se remettre debout ça a mis vraiment Beyrouth à genoux et je parlais avec un de mes amis là-bas il dit nous sommes à genoux je dis vous êtes à genoux implorez le ciel implorez Marie elle va vous aider elle va nous aider dans cette épreuve peut-être de la négligence peut-être de la malveillance de corruption la corruption aussi la corruption et plein de choses mon pays il est un peu à la dérive en ce moment il vit une crise économique très forte cette Suisse de l'Orient dont vous avez parlé au début de l'entretien est en faillite nos banques ne donnent plus l'argent aux gens les économies sont bloquées depuis depuis le mois d'octobre dernier ça fait presque un an et les gens qui étaient de la classe moyenne sont devenus très pauvres on parle de 55% de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté dans un pays qui était un des pays les plus riches tout cela avec des dirigeants opulents qui sont corrompus et des princes de la guerre et le monde a fermé les yeux parce que il y a des enjeux géopolitiques un grand problème qui arrive qui pouvait être aussi et qui pourrait être une grande solution c'est le gaz qu'ils ont trouvé en Méditerranée mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est des armadas des flottes qui arrivent là-bas de bâtiments de guerre de tous les pays et je prie pour que cela ne se transforme pas en une guerre régionale et cela peut arriver donc Beyrouth et en même temps peut vous dire que cette cette explosion peut-être qu'elle a ouvert il y a une brèche le monde regarde un peu le Liban s'y intéresse ils se disent mais on ne va pas laisser tomber les Libanais ils comptent pour nous et puis les Libanais se tournent vers le monde en disant mais on est là et en fait ce n'est pas nous qui sommes corrompus ce sont quelques mafieux quelques dirigeants mais nous on subit cette corruption-là et comment pouvez-vous nous aider à sortir de là déjà de parler d'eux de penser à eux à l'époque il y avait eu des otages à Beyrouth il y en a un des otages qui a dit moi j'ai pu tenir parce que j'ai su qu'on parlait de moi au dehors et si on continue à parler des Libanais et de leur message de paix parce que ce modèle-là il faut qu'ils continuent à vivre et ce modèle comme Saint Jean-Paul II avait dit ce modèle ce pays qui est plus qu'un pays qui est un message de fraternité de convivialité il doit subsister parce que c'est le modèle auquel nous sommes appelés à vivre tous aujourd'hui que ce soit en France en Europe ou ailleurs le monde s'est ouvert il y a des populations de migrants qui arrivent de partout dans le monde et en France il y en a beaucoup qui viennent de pays musulmans comment pouvons vivre ensemble en paix comment pouvons accueillir cette différence et comment j'ose même me dire si je me permets comment pourrons-nous évangéliser et c'est quoi évangéliser c'est apporter une bonne nouvelle au monde la bonne nouvelle c'est que le Christ est ressuscité il est vivant dans chacun de nous et c'est cela qui est notre premier devoir de chrétien d'annoncer ce beau visage du Christ lumière lumière pour le monde lumière et chemin de salut pour chacun et Fouadassoun le Liban qui est justement un pays de rencontre entre les différents peuples un lieu un lieu carrefour également pour les religions est-ce qu'on peut trouver dans ce Liban un message ou quelque chose qui permette le rapprochement des religions déjà dans le christianisme vous voyez ça comment vous-même ? Le Liban chrétien entre guillemets est demandé aujourd'hui et sollicité par les musulmans tous les amis libanais musulmans disent s'il te plaît dis à tes amis chrétiens de ne pas partir si les chrétiens quittent le Liban ce n'est plus le Liban parce que ce modèle est unique et chacun des Libanais chrétien musulman il a une part de l'autre en lui culturellement nous parlons l'arabe là-bas mais on est ouvert à l'occident c'est un pays francophone nous avons une culture orientale tout en étant très occidentalisé et ce modèle-là il a réussi pendant des siècles il subit aujourd'hui par la force des choses et parce que autour de nous il n'y a que des modèles à visage unique pour ne pas trop citer qu'on parle aujourd'hui de la judéalité d'Israël c'est vrai que c'est un pays on dit il y a de la démocratie ce qu'on veut mais ça se transforme plutôt en un pays à un modèle unique la Syrie le monde arabe aux musulmans on parle de choses très très austratisées ce n'est pas des modèles d'ouverture et le Liban reste donc les gens ils viennent ils disent que ce modèle il est étonnant il est surprenant donc sur la place des martyrs au Liban il y a la cathédrale adosée à la mosquée et juste derrière il y a la synagogue qui est encore là qui n'est pas encore reconstruite après la guerre mais elle est là donc il y a toujours eu au Liban cette convivialité et ce vivre ensemble de toutes les religions et les confessions mais après il y a eu le confessionnalisme le communautarisme tout ça et la religiosité les religions étaient toujours des sources de guerres je dis non les religions toutes et surtout les religions homothéistes appellent à la paix comment le vivre c'est la religiosité de l'homme qui a poussé qui s'approprie Dieu il le transforme comme il veut nous si on ne s'encriait à l'image de Dieu gardons cette image de Dieu bon de Dieu miséricordieux de Dieu clément et aimant en nous c'est pas le visage du Dieu tueur et contentu au nom de Dieu je suis désolé dans quelques religions que ce soit ce n'est pas évident et je parle même à mes frères chrétiens je dis c'était la plus grosse bêtise c'est que nous avons pris des armes et nous avons voulu nous défendre par les armes et à la fin nous nous sommes battus entre nous nous avons eu une guerre fratricide qui a été terrible et qui a cassé ce zèle des chrétiens libanais et qui a fait aussi que le monde a dit mais même si vous êtes capable de vous entretuer entre vous c'est que c'est pas bon je dis moi quand on prend une arme pour tuer on n'est plus des chrétiens je suis un radical là-dessus vous savez de quoi il s'agit est-ce que vous êtes inquiet pour le Liban d'aujourd'hui est-ce que le choc au Liban et le choc dans le monde de cette explosion va peut-être permettre quelque chose qui va sauver le Liban ou vous êtes plus inquiet qu'optiniste ? alors j'ai de la douleur en moi pour ce qui se passe parce que je vois la souffrance ça fait mal ce sont mes amis mes frères et mes proches qui sont touchés mais en même temps nous sommes un peuple d'espérance et nous avons vécu de catastrophes et de malheurs moi j'espère la foi des Libanais cette foi qui a su déplacer les montagnes qui a su déplacer les montagnes et les belles montagnes de Liban pour les mettre dans les cœurs de tous ceux que nous croisons en Orient comme en Occident ce Liban il est éternel parce que Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il est dit dans la Bible que la gloire de Dieu lui a été donnée oui le mal le mal s'acharne mais la vie est plus forte et pour moi le bien triomphera toujours c'est ma foi et j'ai la foi avec aussi la douleur comme je dis de la souffrance comme Marie devant la croix elle avait une terrible douleur de voir son fils crucifié moi je vois mon pays aujourd'hui sur sa croix mais j'attends sa résurrection sa ré-résurrection et je pense qu'elle va venir je sens oui comme vous dites ce regard nouveau maintenant du monde en disant ce peuple est-il on sent quand même du mal qu'on lui fait peut-être qu'on va un peu faire attention à lui et qu'on s'arrête comme le bon saint-maritain pour en prendre soin pour penser ses plaies pour l'embrasser l'aimer et lui dire que tu peux vivre tu peux vivre heureux aussi est-ce que vous avez un appel particulier pour les auditeurs du podcast s'ils veulent aider le Liban dans la situation actuelle Beyrouth d'abord de prier de prier de tout votre cœur pour que avec l'intercession de la Vierge Marie de Notre-Dame du Liban Notre-Dame des Neiges Notre-Dame de France la Vierge elle est une maman pour tous les Libanais chrétiens et musulmans pour tous les peuples mais surtout dans mon pays qu'il y ait cette tendresse qui vienne et que ce peuple qui est fatigué retrouve sa joie et sa foi et de s'en sortir vraiment et redonner son beau message pour le monde éclatant d'amour et puis s'ils veulent aider concrètement il y a une initiative avec Ephésias communauté chrétienne qui porte le projet Ensemble avec Paris qui veut aider des familles à reconstruire leur maison réhabiliter avant l'hiver pour que les gens puissent retrouver une dignité et un toit pour y vivre donc on est là pour aussi tendre la main et être on mettra le lien dans les informations du podcast c'est Ephésias .fr .org .org Fouadassoun vous êtes passé par énormément d'épreuves dans lesquelles votre foi a changé aujourd'hui comment est-ce que vous considérez ce mal qui vous a touché c'est cette question que je me pose est-ce que Dieu permet le mal lorsque le mal arrive alors que Dieu est tout puissant est-ce qu'on accepte le fait qu'il laisse passer le mal comment vous avez compris ça ? Oui parce que j'ai posé la question à Dieu là-dessus je dis mais pourquoi 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 permet-il tout cela et quand je criais ma colère je me suis rendu compte que moi j'étais devenu aveugle et le bon Dieu sourd parce que il ne me répondait pas et je me suis rendu compte quelques années après il ne me répondait pas parce que c'est une question stupide parce que le jour où j'ai compris c'est que Dieu veut qu'une seule chose pour chacun de nous il a un seul projet pour chacun de nous un projet unique pour chacun de nous mais c'est le même aussi c'est que nous soyons heureux Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux il ne veut que notre bonheur et en même temps il nous a donné une liberté extraordinaire et cette liberté elle est en face de nous c'est de choisir entre le bien et le mal tu veux être heureux c'est ce que je veux pour toi et l'autre le malin il vient dire tu viens avec moi tu seras encore heureux et il m'entraîne dans ce qui est de plus mauvais dans le vice dans le péché dans la haine etc et je me suis rendu compte que ce qui était en moi de mauvais venait de cette source-là du mal et ce qui avait en moi de bon venait de Dieu et de plus je m'approchais de Dieu plus j'étais heureux malgré ma souffrance malgré mon handicap je peux crier haut et fort que je suis un homme heureux pas parce que je suis aveugle je l'ai dit ça reste une croix lourde à porter pas parce que j'ai quitté mon pays pas parce que je vois la souffrance autour de moi ça me fait mal et je suis heureux malgré tout cela parce que le bonheur c'est le projet de Dieu pour moi et si je sais à quel point il veut que je sois heureux j'aimerais le dire aux autres j'aimerais que l'autre soit aussi heureux parce qu'un heureux plus un heureux ça fait une multitude de bonheur et on pourra propager cette joie-là du bonheur partout autour de nous c'est un projet de vie pour chacun de nous il est parfois difficile Jésus qui dit je suis chemin à la vérité et la vie il faut déjà connaître le chemin le vivre en vérité et pour le vivre en vérité ça veut dire ça demande parfois un peu d'exigence un peu de sacrifice de quitter toutes les tendances mauvaises que nous pouvons avoir donc c'est une exigence de vie c'est un chemin de sainteté auquel nous sommes appelés devenir saint ça veut dire d'être auprès de Dieu éternellement dans un bonheur éternel c'est mon souhait pour moi déjà c'est mon projet de vie et c'est ce que je souhaite pour tous ceux que je rencontre et ce que j'ai envie de dire à chacun vas-y sur ce chemin tu seras heureux Alors ce livre Fouadassoun qui va sortir bientôt dont on a un petit peu parlé dans ce podcast quelle est la chose la plus forte que les lecteurs vous voudriez qu'ils retiennent quoi de votre livre la chose la plus forte ? Le chemin pour la paix comment on peut pacifier nos vies et pour y accéder il y a une clé importante c'est le pardon c'est quitter toutes ces culpabilités cette haine ou ces revendications même parfois qui sont mal justifiées pour aller vers un chemin de paix je suis né pour être heureux parce que c'est un chemin de vie que je raconte parce que je ne sais pas que ma conversion elle est importante c'est la partie centrale de ma vie aujourd'hui mais quand je regarde de tout ce qui m'est arrivé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui c'est des pas et des repères qui m'ont amené vers cette paix que je voudrais éternelle j'ai pardonné aux éditions MAM dans un peu plus d'un mois le 23 octobre on donnera toutes les informations sur le site de ZTO au moment de la sortie du livre Fouad je voudrais vous remercier vraiment de tout cœur d'avoir participé à ce podcast encore plus émouvant parce que le Liban souffre à l'heure actuelle je voudrais remercier les auditeurs de ZTO pour leur écoute leur fidélité je voudrais les remercier les remercier aussi pour leur message de soutien de plus en plus nombreux et qu'on a même commencé à publier sur le site de ZTO je voudrais dire merci à ceux qui soutiennent par leur don l'effort de ZTO un appel à ceux qui ne l'ont pas encore fait je sais que vous êtes sollicités il y a aussi le Liban bien sûr avant tout avant ZTO certainement mais je sais aussi que vous avez vos vies vos soucis vos enjeux mais si vous appréciez ZTO si vous le pouvez contribuer permettez-nous de continuer notre mission de diffusion gratuite merci à Xavier qui est derrière ses ordinateurs qui a réalisé ce podcast Fouad si vous voulez bien j'aimerais faire un remerciement un petit clin d'œil particulier à un ami commun celui qui nous a permis de nous rencontrer c'est Frère Jean-Baptiste Domini vous avez un petit message pour Frère Jean-Baptiste ? je veux lui dire combien était pour moi essentielle cette rencontre avec les Dominis quand je suis arrivé à Lyon et que ce chemin-là qui m'a mené vers les bras de Marie à Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier à Saint-Pierre-de-Colombier et dire que cette amitié fraternelle que nous avons elle produit ses fruits et elle continue à les produire et je me dis la première encordée continue à nous encorder amitié fraternelle tout à fait partagée avec Frère Jean-Baptiste Domini qui est un ami vraiment de ma petite enfance Fouad Assoun encore une fois merci pour ce podcast vraiment merci et à bientôt chers auditeurs pour un nouveau podcast au revoir Fouad et merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501